... Ici, le cirque d'hiver. Le moment où on nous donne l'antenne, l'entracte n'est pas encore complètement terminée et comme ça, vous pouvez le voir d'ailleurs, les catchers ne sont pas sur le ring. Un ring encore vide, pas tout à fait cependant, car sur le ring, printent encore des tomates, des oranges, et pas mal de prunes également, et de maïs aussi, on ne sait pas trop pourquoi du maïs d'ailleurs, qui est tout à l'heure volé sur le ring au cours du match qui opposait de la porte à Duranton. Eh bien, nous attendons donc maintenant les catchers, nous en attendons 4 exactement, car vous allez assister à un combat en deux manches ou une belle s'il y a lieu, qui va opposer René Benchimoul et Michel Charret à Roger Trigeau, Ah, on éclaire le ring, donc les catchers ne vont pas tarder, les voilà d'ailleurs, à Roger Trigeau, dit Chéri Bibi, qui sera associé à Pierre Bernay. René Benchimoul, champion du monde des mi-moyens, 76 kilos, 32 ans marié. Michel Charret, 75 kilos, 1 mètre 75, champion d'Europe des mi-moyens, qui pourra donc résister de tel champion, qui ? Eh bien, les deux bagnards que vous voyez en ce moment sur le ring, Rijo dit Chéri Bibi, âge point et taille indéterminée, c'est le bagnard du ring, qui ne travaille pas entre des cordes, mais entre des barreaux. Ses valises et ses bolets sont prêts, il part demain en vacances, probablement dans l'île de Ré. C'est le seul endroit où il puisse lire Kant et Schopenhauer tranquille. Pierre Bernayert est près de lui. 26 ans, 82 kilos, 1 mètre 75. Associé à Chéri Bibi, trouvons-moi une chose, il ne craint pas les mauvaises fréquentations. Mauvais signe ça, mauvais signe. Donc, en maillot oreillé, les bagnards, Chéri Bibi et Pierre Bernayert, qui est de l'autre côté du ring, René Benchimoul et Michel Charret, deux catcheurs acrobatiques, stylistes, remarquables catcheurs, et beaucoup plus léger d'ailleurs, que Chéri Bibi et Bernayert. Présentation de Benchimoul et Charret. Chéri Bibi et Pierre Bernayert. Chéri Bibi et Pierre Bernayert sont copieusement sifflés. Présentation de Benchimoul et Charret. L'arbitre est M. Marshall. C'est M. Imposant. Vous voyez à gauche de votre écran, caché un moment par un soigneur. Voici Chéri Bibi. M. Marshall, nœud papillon, veste bleu marine, 125 kg. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de travail, M. Marshall, au cours de ce combat. Il s'annonce particulièrement violent, si l'on en croit le palmarès, du bagnard Chéri Bibi et de Bernayert. Beaux faciètes, Chéri Bibi. Son crâne est beaucoup plus poli que lui, d'ailleurs. Non, il ne cache rien. Il n'a rien sur le crâne. Rien dedans non plus. Il y a un soulet souillé. On lui a enlevé si vous voulez pour la circonstance. Vous voyez la taille de Benchimoul et la corpulence de Benchimoul bien moins imposante que celle de Bernayert ou de Chéri Bibi. Bernayert qui a un faux air de Kirk Douglas. C'est un véritable discours de M. Marshall qui prend beaucoup de précautions. On se serre la main. Et l'arbitre commence à être construit avant même d'avoir enlevé sa veste. Ce qui est en comble, même pour un arbitre. Qui va commencer ? Je crois que c'est Benchimoul et Bernayert qui entame les opérations. Bernayert, culotte noire, Benchimoul, culotte claire. Voilà. Bras à la volée de Benchimoul, vous l'avez vu, qui se fait prendre. Maintenant, clé la tête, il se dégage. Mains à la volée de Benchimoul sur Bernayert. Projection. C'est Bernayert qui tient la tête de Benchimoul qui se relève en fond et en puissance. Hop. Qui cache comme un tigre, on l'appelle le tigre d'ailleurs, Benchimoul. Mains à la volée de Bernayert. Blanchet japonaise de Bernayert sur Benchimoul. Fête de Benchimoul et un saut chaté à la sortie dans la mâchoire de Bernayert. Allez ! Et Benchimoul a touché la main de Charé. Et Michel Charé, Mick Charé, est à son tour maintenant. Là, en ring, face à Bernayert. Très beau dégagement, soufflé, c'est en force. Un retournement droit de Charé. Ciseau à la tête de Bernayert à la tête de Charé qui s'est dégagé. Projection. Blanchet japonaise de Bernayert qui les affectionne décidément sur Charé. Et à la volée. Et Bernayert travaille la main gauche de Charé qui essaie de faire une main blanche. Charé, à force, saut de cartes et de se démener a réussi tout de même à se libérer de la prise de Bernayert. Charé. Charé est dessous, Bernayert, dessus. Clé à la jambe. Et Charé se dégage encore une fois. Et Bernayert touche la main de Chéri et Bibi. Sifflé et pas content. Chéri Bibi passe à Charé. Un retournement de Charé et Chéri Bibi remet toute la question en force. Il remet tout en question avec un rictus mauvais d'ailleurs. Charé revient en force se relève non il s'écroule une nouvelle fois sous le poids de Chéri Bibi et il se démène et il se démène ce Charé réussit et il touche la main de Ben Chimoul Ben Chimoul face à Chéri Bibi qui lui sert la main serre cette main oui un retournement de Ben Chimoul sur Chéri Bibi et Ben Chimoul le tient bien ce bras il le travaille en balancier et avec projection et avant le combat j'ai jeté un coup d'oeil sur l'horoscope de Chéri Bibi signe du bélier Chéri Bibi cet horoscope disait en gros semaine équilibrée acceptez de vous laisser vivre veillez sur votre santé paix en famille et attention à vendredi mauvais jour voilà il était prévenu le bélier Chéri ça l'apprendra on ne lutte pas contre son destin même en catch si vous préférez catch comme on dit en latin se relève tout de même le bélier alors qu'il pourrait regarder la tête de Bernaert derrière songeur Bernaert il se dégage Chouem Chéri Bibi en force Benchemoul Benchemoul qui évite le contact projection oh là 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 ils arrivent fort sur le tapis croyez moi ce soir Benchemoul serait levé pour la troisième fois et cette fois c'est lui qui va et Bernaert prend derrière Benchemoul et voilà qui est tout à fait irrégulier monsieur Marshall intervient qui laissez le tort de l'oeuvre de Chéri Bibi qui résiste et qui finalement oblige Benchemoul a se dégagé avec une vélocité tout à fait étonnante et c'est lui qui se retrouve au tapis et il touche la main de Bernaert et c'est Bernaert qui le remplace Clé au bas de Bernaert sur Benchemoul Benchemoul se rosse oh là 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 oh c'est surpassement de prise de Benchemoul il est unique ce Benchemoul et Bernaert te rampe en dehors du ring et Benchemoul lâche sa prise ainsi que l'exige les règlements car il y a tout de même certains règlements en catch que bien des catchers ne respectent jamais d'ailleurs retournement de bras de Bernaert sur Benchemoul qui va essayer de se dégager en prenant tout son élan avec une projection avant mais il n'y parvient pas je vais demander à Roger Pradine de placer en plan général car en ce moment il y a l'arbitre qui discute avec Chéri Bibi là-bas et pendant ce temps-là il ne voit pas tous les coups dépendus que Bernaert assène à ce malheureux Benchemoul mais Charret intervient il prend la place de Benchemoul et Bernaert lui fait un retournement de bras et Charret ne peut pas arriver à se dégager car Bernaert s'accroche aux cordes en même temps j'ai l'impression voilà il ne peut pas y arriver car là vous avez vu c'était Chéri Bibi qui lui tenait la culotte on ne se laisse pas aller en avant oh là là et l'arbitre discute toujours là-bas avec Chéri Bibi au lieu de regarder ce qui se passe il y a beaucoup d'arbitres ainsi qui regardent à côté au lieu de regarder où il devrait pas uniquement en catch Charret toujours ce bras retourné par Bernaert qui se dégage tout de même et qui vient chercher Benchemoul qui rentre face à Bernaert oh et chaque fois Bernaert s'accroche aux cordes et il touche la main de Chéri Bibi qui rentre à son tour et au lieu de regarder tranquillement son point elle en profite pour donner quelques coups de sa vatte haineuse au passage à Benchemoul et cette fois il s'est dégagé en arrière Benchemoul avance au périlleux arrière et il porte une prise à Chéri Bibi qui se venge en faisant voir tourner et au moment où il allait toucher la main de Charret Benchemoul se fait contrer pour Chéri Bibi il commence à faire très chaud dans cette salle nous sommes en juillet n'oublions pas mais je crois pouvoir vous annoncer que l'été prochain la télévision française nous recule en devant au coeur s'agréfice on transmettra des combats de catch en extérieur depuis les remparts de la bonne cité de Carcassonne par exemple avec son pour les manchettes et les chutes des créneaux et lumière pour les coups défendus comme cela par exemple et hélicoptère également pour permettre à l'arbitre de s'enfuir en cas de besoin comme cela va arriver tout à l'heure à M. Marshall s'il continue du grandiose quoi et du raisonnable aussi et comme le disait Chéri Bibi dans sa prison on n'arrête pas le progrès on n'arrête que moi et il le mérite car regardez-le ce Chéri Bibi de malheur relève Benchemoul par les chevets pour la sceller des manchettes et Benchemoul a touché la main de Charest et Charest face à l'artiste fin qui arrive fait de la peinture Chéri Bibi c'est incroyable mais c'est comme ça et Bernard qui se fait surpasser deux fois trois fois par Charest qui continue qui finit par un ciseau de golet à la tête mais qui se fait projeter hors du ring et très brutalement par Bernard et Benchemoul plan général voilà regardez-moi tout ce qui se passe Bernard qui continue à sumer Charest Benchemoul qui veut rentrer qui n'est pas bien pas et Chéri Bibi qui atteint la première occasion pour se manifester en mâle évidemment alors que l'arbitre continue à ne rien voir voici une chose que nous avons bien vue c'est les souliers et les chaussons de Charest sur la mâchoire et encore une fois sur la mâchoire de Bernard l'arbitre continue décidément c'est un bavard et Chéri Bibi qui continue son travail obscur écœurant alors que l'arbitre comme par hasard trompe toujours la tête à son dans le coin Bernard dans ton coin Bernard il boude un garçon spirituel dans ses coups bas encore un incontri le monde en est plein Chéri et c'est le toucher la main de Benchemoul et il la touche et Benchemoul va entrer et il en et en face de lui Chéri Bibi aïe 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 manchette oh la 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 elle claque bras retourné bras à la volée il appuie chaque fois il est complètement déchaîné complètement sauvage et il renvoie Benchemoul dans le coin de Bernard bras à la volée cette fois il l'a manqué Benchemoul se venge tu es une brute Chéri Bibi tu nous prends le cœur Jean-Best-Cartefigne mais Benchemoul n'est pas un capitaine de bateau la voie c'est un sacré capitaine il va te faire traverser le vieux port du ring à toi horrible Chéri Bibi en long, en large et en travers et pour le moment il te malaxe le nez et ça n'est pas fini ça commence voilà du joli centre-mouton le public car la salle est pleine ici ce soir au circuit d'hiver exulte le Dubagna et on sort les pieds oui deux fois le tour pourtant parfois oh vous avez entendu un cri c'est Bernard qui voulait rentrer mais le public est là il veille sur le bon sur les bons car c'est Charret maintenant qui est là et Charret a dit à Benchemoul laisse-moi un peu j'en veux aussi du Chéri Bibi j'aime beaucoup ça surtout le soir avec un peu de sel c'est très bon oh Bernard le public averti les bons et Bernard se retire le Kirk Douglas c'est pauvre voilà par ici au milieu on vous voit mieux et Charret a retouché la main de Benchemoul et Benchemoul dans l'autre pied de Chéri Bibi allez Arseneur au score pour ne l'avait pas manqué et Bernard s'arrive en traite et projette Benchemoul alors que Chéri Bibi ne peut pas toucher la main ils sont quatre sur le ring trois si quatre avec l'arbitre remarquez oh là que ça fait mal ce que t'es en train de lui faire Benchemoul il lui frère les jambes et se laisse tomber toute sa hauteur et Bernard qui fait signe à Benchemoul épargne-le il demande pitié l'arbitre calme Benchemoul déchaîné et c'est pourtant de l'arbitre de monsieur Marshall que devrait venir la lumière ce soir enfin Arrangement à l'amiable Arrangement de justesse et Benchemoul Benchemoul il est malheur et Bernard ce n'est pas une officine on tape le téléphone et pendant le temps boum oui dit le public c'est un genre de balançoire qui adore les spectateurs il en prend de tous les côtés et autour du petit charret maintenant voilà écoutez ça c'est pas pensable Bernaert par en manchette courte et il y a un spectateur qui dit tu n'es pas à la bilette ici Bernaert qui projette le charret contre le ventre ce chéri qui a un ventre d'acier et chéri Bibi là-bas dans son couet alors qu'il n'a pas le droit il tape sur ce petit charret le plus petit des quatre regardez ça voilà et l'arbitre discute avec Bernaert l'arbitre discute avec Bernaert oh là là oh là là les tomates oh là là le public monte sur le ring le service d'ordre intervient et tout rentre dans le calme enfin si j'ose ainsi m'exprimer cet arbitre ne regarde jamais là où il faut ah là cette fois il y est il l'a vu il essaie d'intervenir hop et voilà oh là là charret se relève Bernaert a touché la main de 22 chéri Bibi qui envoie fort heureusement d'ailleurs charret dans les bras de Benjimoul qui passe la place coup de tête de Benjimoul appuyé avec ma chaîne coup de pied de Bernaert que vous avez entreaperçu sur votre écran Benjimoul se défend comme il peut chéri Bibi met dans les cornes et le projette et voici un spectateur qui s'attaque à chéri Bibi qui lui a la jambe et ce spectateur c'est le père de Benjimoul qui n'a écouté que la voix du sang ah n'écoute pas la voix du sang surtout celle du sang à l'heure comme dirait M. Buron un homme bien occupé qui s'intéresse également au catch d'ailleurs mais sur les routes lui et voilà précisément Chéri Bibi en infraction il a projeté Benjimoul hors du ring et il salue le public en compagnie de alors que Benjimoul revient sur le ring après être tombé sur la tête hors du ring chauffard de chéri Bibi en revêt lui a lui a levé son permis de conduire de bien se conduire à son permis de catcher il est ressorti de l'autre côté du ring et finalement c'est l'arbitre qui fait sortir Chéri Bibi et voyons c'est un imbroglion incroyable Chéri Bibi est tombé hors du ring est revenu l'arbitre a bien failli passer aussi finalement Benjimoul il revient encore une troisième fois nouvelle projection sur Benjimoul et qui touche la main de Charret qui part en manchette sur Charret il le projette manchette projection et on commence leur travail à deux là-bas Benjimoul et Bernard plus exactement Chéri Bibi et Bernard car je parle de Benjimoul car je le vois devant moi exactement devant moi qui essaie de récupérer ils essaient de se relever et finalement c'est un enfourchement de Bernard sur Charret et Charret est compté trois par monsieur Marchal Charret est compté trois par monsieur Marchal et Benjimoul et Charret perdent la première manche qui est remportée par Bernard et Chéri Bibi Chéri Bibi et Bernard remportent et à son comble dans le public qui les siffle copieusement le match je vous l'ai dit a lieu en deux manches ou en trois s'il y a lieu et ce sont les traîtres Chéri Bibi et Bernard qui ont remporté de basse lutte cette première manche et dire que Chéri Bibi fait de la peinture figurative remarquez pour le moment à ce propos je signale à Picasso à Buffet à Clavé ou à Espiry que s'ils veulent inviter Chéri Bibi ça prend plaisir de se rendre visite le public n'est pas content du tout et Chéri Bibi continue à les saluer ironiquement je signale à ces artistes que Chéri Bibi a changé sa manière en effet le Bagnard ne fait plus de la peinture au couteau il fait maintenant de la peinture au pistolet ça fait plus de bruit mais c'est plus sûr et Bernard a bien failli faire dégringoler du ring son complice alors que le public le bombarde avec un saut là-bas oh ça commence à se gâter sérieusement oh mais Chéri Bibi ne recule pas il leur fait signe venez là on va s'expliquer oh mais je vous l'ai dit c'est extrêmement houleux c'est surchauffé ici ce soir début de la deuxième marche début de la deuxième marche Chéri contre Bernaert pour le moment sur le ring Bernaert a attaqué Chéri avec des manchettes irrégulières il est aveuglé je ne sais pas par ce point en ce moment par l'eau il ne s'est pas essuyé je ne sais pas ce qu'il se passe Chéri il ne voit plus et il touche la main de Ben Chimoul et c'est Ben Chimoul qui rentre Ben Chimoul contre Bernaert et je me demande ce qu'il a aux yeux et Ben Chimoul est en train de corriger sérieusement Bernaert et hop oh là 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 quel acrobate il est déchaîné Ben Chimoul oh là le public est complètement fou de joie tout ceci se passe aisément de commentaires et c'est Charret maintenant contre Chéri Bibi le cirque d'hiver va s'écrouler au poste vous doivent trembler j'espère que vous n'avez rien cassé chez vous devant votre écran à ce moment que vous ne donnez pas des coups de pied beaucoup de fleurs ou de tableaux ou de photographies de familles sur votre poste car ici le public est absolument survolté Ben Charest passe de l'un à l'autre et après avoir donné une gifle au passage à Bernaert est en train de continuer à corriger Chéri Bibi les deux traîtres se concertent que vont-ils faire quel mauvais coup pré-partis pour endiguer l'orage Ben Chimoul en ce moment et Chéri Bibi saut chasté superbe et Chéri Bibi qui n'a l'air de vivre posé que du bras droit mais non il a vite récupéré son bras gauche derrière d'avoir perdu beaucoup de conviction il touche la main de Bernaert il rentre à 100 tours à 3 ou moins Chéri Bibi Ben Chimoul je la lui serre ou je ne la lui serre pas oui et Bernaert demande au public d'applaudir parce qu'il a serré la main de Chéri et il demande pardon Bernaert manchette remanchée coup de pied Ben Chimoul touche la main de Chéri et Bernaert continue ses abominables attaques contre Charest ceinture avant et il l'amène vers Chéri Bibi Chéri Bibi se boucher c'est effroyable qui lui donne des coups sur la tête à ce pauvre Charest à Bernaert continue à lui faire prendre des vols planés sur ce ring avec projection Charest n'est plus le pointin des articulés mais non il a récupéré et il a envoyé Chéri Bibi à l'extérieur du ring et il et il vient de tomber par surprise Bernaert le public exulte Charest vient de rapporter sur un coup de maître la deuxième manche alors qu'on le croyait fini il était fortement au milieu du ring ce sont les mystères et les beautés du catch il a récupéré brusquement il a expédié Chéri Bibi hors du ring et il a collé Bernaert à terre pour 3 secondes et Chéri Bibi et Bernaert ne sont pas contents du tout ils ont tout pas perdu la deuxième manche et c'est donc un match en 3 manches auquel nous allons assister première manche Chéri Bibi Bernaert deuxième manche Benjimoul Chari Chéri Bibi qui vient d'arroser le père de Benjimoul qui vient de se faire arroser très heureusement par Chéri Bibi troisième et dernière manche de ce match à 4 particulièrement violent ce soir au cirque d'hiver et Chéri part comme en bolide à la cloche il est déchaîné Chéri Bibi n'a pas branché encaissé et se venge avec des projections et débranché un endroit complètement sur l'arbitre qu'il met KO Chéri Bibi a projeté Chari sur M. Marchal qui n'en est pas encore revenu et qui récupère très lentement il s'acharne maintenant sur Benjimoul 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 a surfacé la fraise et Chéri Bibi qui est allé s'écraser dans le coin de riz et c'est lui qui prend maintenant qui déguste comme on dit en catch voilà c'est de la peinture à lui en ce moment Benjimoul qui vient de me tomber sur le pied droit qui me l'a un peu écrasé mais ça ne fait rien c'est tellement beau la correction que je vois à 30 cm de moi et c'est Benjimoul maintenant et voici Bernard Hertz qui arrive et qui est projeté en durée par l'arbitre voilà nous revenons au milieu du ring pour assister à l'étranglement il y a la mise en place de Chéri Bibi par Benjimoul qui prend son élan plein général boum voilà ça fait toujours ma joie les deux hommes se roulent au sol le public c'est bravo 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 mauvais vendredi pour le bélier Chéri Bibi double Nelson alors à son tour vous avez vu comment a disparu Bernard Hertz sur ce saut chassé oh là là c'est un vrai tigre ce Benjimoul c'est un acrobate sensationnel il a sorti un catcheur du ring il laisse l'autre Fantelan aux mains de Chéri et il recommence oh allez oh là 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 les voilà tous les deux maintenant et c'est Benjimoul qui revient hop oh là c'est l'acrobate du ring deux et trois et finalement c'est une victoire de Benjimoul et de Chéri qui tombe Chéri Bibi et Bernard dans la troisième et dernière manche victoire des bons du remarquable Benjimoul vous voyez un format sur votre écran avec Charest qui l'a bien aidé Benjimoul la foule se lève pour aller nous serrer la main vous voyez peut-être non vous le voyez pas sur votre écran sur votre écran si vous les voyez là qui salue la foule qui les félicite Charest à gauche Benjimoul maintenant sur votre écran qui serre la main de l'arbitre et qui ont battu Chéri Bibi qui salue sur les huées et Bernard qui n'est pas content du tout et finalement après haut oh là là il y a Chéri Bibi se précipiter pour Benjimoul et Benjimoul revient sur le ring avec aidé par Charest c'est une deuxième correction à laquelle nous allons assister il prend Charest Bibi avec sa serviette et Charest prend Bernard également avec sa sédu délire c'est du délire dans le public c'est une exécution complète de Chéri Bibi et de Bernard et voilà les deux méchants sont corrigés et bien corrigés et c'est sur ces images extrêmement morales puisque les méchants étaient punis pués construits et les bons ont été acclamés et ont gagné c'est donc sur ces images que dans une réalisation de Roger Pradine nous allons rendre l'antenne réalisation donc de Roger Pradine de ce reportage réalisé du cirque d'hiver et j'espère que toutes les brutalités de Charest Bibi n'auront pas enlevé son sourire à Anne-Marie Pesson ici le cirque d'hiver télévision française de Charest Bibi de Charest Bibi de Charest Bibi